Coucou tout le monde ! Débutons cette semaine avec une petite révision de flashcards. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi une cytokine ? Oh, la revoilà celle-là ! Alors, les cytokines, ce sont des protéines de signalisation cellulaire. C'est surtout ça qui est le plus important. Le rôle de signalisation cellulaire permet de réguler le système immunitaire, de réduire l'inflammation et parfois même d'améliorer la constriction de tissus. Ce qui est important aussi à préciser, c'est que, alors là je ne suis pas sûr et certain de ce que je veux dire, mais les cytokines, bien qu'elles soient hyper étudiées dans le système immunitaire, sont aussi utiles dans d'autres fonctions, mais je ne serai pas lesquelles j'avais entendu ça. Donc je ne sais pas si c'est ma mémoire qui me joue des tours ou non. De toute façon, on va voir ça dans la vérification. En termes d'étymologie, alors cyto, cyto ou cytos, ça voulait dire cellule. Donc c'est hyper mémotechnique, je trouve. Au kin, par contre, ou kin, je ne sais pas du tout. Moi, j'étais en train d'affichir, mais je ne sais pas. En application pratique, dans la médecine, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié. Et il y a même des traitements dits anticytochines. Et ça prouve l'intérêt qu'elles ont. Ces traitements sont souvent utilisés dans les maladies chroniques, telles que polyarthrite rhumatoïde, si je ne dis pas de bêtises, pour en fait cibler et annuler les actions des cytokines qui attaquent le propre corps de l'individu, causé par une défaillance du système immunitaire pour schématiser à fond. Donc en ciblant ces cytokines-là, ça réduit l'inflammation et la douleur. Il y a plusieurs styles, ça que j'allais oublier. Il y a plusieurs familles de cytokines. Et je n'ai pas encore fait de flashcards sur chacune, mais il faut vraiment que je le fasse. Je ne les connais pas du coup, mais on va les revoir une autre fois dans la vérification. C'est parti ? Let's go ! C'est quoi une cytokine ? Une cytokine est une petite protéine libérée par les cellules, principalement les cellules immunitaires, qui agit comme un messager chimique pour réguler les réponses immunitaires, l'inflammation et la formation des tissus. Les cytokines jouent un rôle crucial dans la communication entre les cellules lors des réponses immunitaires et inflammatoires. Elles peuvent stimuler ou inhiber la fonction de leurs cellules cibles par la liaison à des récepteurs spécifiques sur la surface de ces cellules. Les effets des cytokines peuvent être locaux, à l'endroit où elles sont produites, ou systémiques, affectant tout le corps. Elles sont impliquées dans de nombreux processus physiologiques et pathologiques, y compris les infections, les réactions allergiques et les maladies auto-immunes. Le mécanisme d'action des cytokines illustre parfaitement le principe de clé-serrure. Chaque cytokine, clé, possède une structure spécifique qui lui permet de se lier uniquement à un récepteur particulier, serrure, sur une cellule cible. Cette liaison déclenche ensuite une cascade de signaux à l'intérieur de la cellule, conduisant à une réponse spécifique. Le mot cytokine est dérivé des termes grecs cyto, signifiant cellule, et kine, provenant de kinésis, qui signifie mouvement. Cela fait référence à leur rôle dans la signalisation et la mobilisation des défenses cellulaires. Tu pourrais voir les cytokines comme les chefs d'orchestre d'un concert immunitaire. Elles ne jouent pas d'instruments elles-mêmes, mais elles dirigent les cellules immunitaires pour qu'elles jouent en harmonie lorsqu'un intrus, comme un virus ou une bactérie. Tente de gâcher le spectacle. En médecine, les cytokines sont ciblées pour traiter diverses maladies inflammatoires et auto-immunes. Par exemple, les inhibiteurs de la cytokine TNF-alpha sont utilisés pour traiter des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, en réduisant l'inflammation et la destruction articulaire. Les cytokines sont essentielles à la coordination des réponses immunitaires et inflammatoires. Leurs études et manipulations continuent d'apporter des avancées significatives dans le traitement de nombreuses maladies inflammatoires et immunitaires. Quel est le rôle principal des cytokines dans le système immunitaire? Non, je voulais parler justement du TNF-alpha quand j'essayais de répondre à la flashcard et que j'ai abordé le fait qu'il existait plusieurs styles de cytokines, plusieurs familles. J'ai pensé au TNF-alpha, mais j'ai pas osé le citer par peur de me tromper, alors qu'en fait j'aurais dû non seulement c'était une bonne réponse, mais aussi pour m'entraîner, parce que même si j'aurais eu faux, ça m'aurait permis d'être corrigé. Donc prenez pas exemple sur ça. Bref, sinon le rôle principal des cytokines dans le système immunitaire, c'est de potentialiser la réponse immune et inflammatoire. C'était tout à fait correct. Les cytokines jouent un rôle crucial en potentialisant et régulant les réponses immunitaires et inflammatoires, en orchestrant la communication entre les cellules pour assurer une réponse coordonnée et efficace contre les agents pathogènes et lors des processus inflammatoires. Et concernant ta réticence à mentionner TNF-alpha, je t'encourage vraiment à ne pas hésiter à explorer et à exprimer tes idées, même si tu n'es pas sûr à 100. Faire des erreurs ou essayer des réponses incertaines fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Chaque erreur que tu fais est en réalité une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau ou de renforcer ce que tu sais déjà. C'est en sortant de ta zone de confort et en te testant que tu peux vraiment étendre ta compréhension et ta maîtrise d'un sujet. De plus, discuter de ces tentatives avec d'autres ou les clarifier à travers des questions t'aident à construire des connaissances plus solides et durables. N'oublie pas, celui qui ne fait jamais d'erreur n'essaie jamais rien de nouveau. Et c'est particulièrement vrai dans des domaines aussi dynamiques et importants que la santé et la science. Alors vas-y, prends des risques calculés dans ton apprentissage. Merci pour ton encouragement. J'ai une question. On dit que les cytokines, même toi tu l'as dit, sont des protéines libérées principalement par le système immunitaire. Est-ce que tu peux me parler des autres cas où les cytokines peuvent être libérées en dehors du système immunitaire ? Est-ce que ce ne serait pas pour la construction de tissus ? Oui, en plus du système immunitaire, les cytokines peuvent aussi être libérées par d'autres types de cellules pour participer à la construction et à la réparation des tissus, ainsi qu'à la régulation de processus physiologiques divers. Les cytokines ne sont pas exclusivement produites par les cellules immunitaires comme les lymphocytes et les macrophages. Elles peuvent également être produites par une variété de cellules tissulaires en réponse à différents stimuli. Par exemple, les fibroblastes dans le tissu conjonctif peuvent sécréter des cytokines, qui jouent un rôle crucial dans la cicatrisation des plaies et la réparation tissulaire. De même, les cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins peuvent libérer des cytokines qui affectent la vasodilatation ou la vasoconstriction, ainsi que la perméabilité vasculaire. Dans le contexte de la cicatrisation des plaies, par exemple, les fibroblastes libèrent des cytokines spécifiques qui verrouillent les récepteurs sur d'autres cellules du tissu pour stimuler des processus comme la prolifération cellulaire, la migration et la synthèse de la matrice extracellulaire, essentielle pour la réparation tissulaire. La fonction des cytokines dans la cicatrisation et la construction de tissus illustre bien leur nom, dérivé de « cyto » pour « cellules » et « kin » pour « mouvements », indiquant leur rôle dans la mobilisation et l'activation des cellules pour diverses fonctions physiologiques. Si on pense aux cytokines comme à des entrepreneurs de construction, elles ne se contentent pas de construire des défenses, système immunitaire, mais elles aident aussi à rénover et à embellir, réparation et croissance des tissus. En médecine régénérative, comprendre comment les cytokines favorisent la croissance et la réparation des tissus est crucial pour développer des thérapies qui peuvent, par exemple, améliorer la cicatrisation des plaies chez les diabétiques ou aider à la régénération des tissus après une lésion. Les cytokines sont des molécules polyvalentes impliquées non seulement dans la réponse immunitaire, mais aussi dans la régulation de la croissance, la réparation des tissus et la maintenance de l'homéostasie dans tout l'organisme. Super ! Ça fait pas mal d'informations intéressantes. Avant de passer à la flèche-carte suivante, je reviens sur l'étymologie car je trouve ça vraiment mnémotechnique pour se rappeler du rôle des cytokines. Donc je me permets de rappuyer dessus. Donc, cytocellules et kines, mouvements, comme kinesthésique. Mémoire kinesthésique, mémoire des mouvements. Donc hyper parlant. Voilà, je ferme la parenthèse. Passons à la flèche-carte suivante. C'est parti ! C'est quoi une cellule macrophage ? Oh non ! On passe à mon point faible, le système immunitaire. Alors, nouvelle flèche-carte à mettre dans le deck. Les cellules macrophages, ce sont des cellules majeures du système immunitaire qui ont la capacité de consommer des cellules ennemies, j'ai envie de dire. En termes d'étymologie, macro, c'est souvent ce qui est gros. Phage, c'est manger ou consommer, comme l'autophagie. Donc du coup, ça veut dire que c'est une cellule, une grosse cellule qui permet de consommer, de manger des cellules ennemies, quoi. Je sais aussi qu'elles ont une capacité assez rare et hyper cruciale qui est ce qu'on appelle la phagocytose. Du coup, ces macrophages ont cette capacité de phagocytose qui, si je ne dis pas de bêtises, est une capacité à faire une sorte de recyclage de cellules, on va dire, défaillantes, si elles ont une certaine taille. D'ailleurs, il faut absolument que j'en fasse une flèche-carte. Je vais le marquer tout de suite. Je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre, je ne connais pas le sujet. Je suis vraiment curieux parce que, comme j'ai dit, c'est un de mes points faibles et c'est tellement important et fascinant aussi. Donc, passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi une cellule macrophage ? Un macrophage est un type de globule blanc qui joue un rôle crucial dans l'immunité en phagocytant, engloutissant et détruisant les pathogènes, les cellules mortes et les débris dans le corps. Les macrophages font partie du système immunitaire inné et se trouvent dans presque tous les tissus du corps. Ils proviennent des monocytes, un type de globule blanc qui circule dans le sang. Une fois dans les tissus, les monocytes se différencient en macrophages où ils deviennent des sentinelles actives. Ils sont capables de reconnaître et d'éliminer les agents pathogènes grâce à des récepteurs spécifiques à leur surface qui détectent des motifs moléculaires communs à de nombreux microbes. En plus de leur rôle de nettoyeurs, les macrophages jouent un rôle important dans l'initiation et la régulation des réponses immunitaires en sécrétant diverses cytokines qui peuvent activer d'autres cellules immunitaires. Les macrophages utilisent le principe de clé-serrure pour identifier les agents pathogènes. Leurs récepteurs de reconnaissance de motifs moléculaires, PRR, agissent comme des serrures qui reconnaissent spécifiquement les clés, c'est-à-dire les motifs moléculaires associés aux pathogènes. Lorsque les PMP se lient au PRR, cela déclenche l'activation des macrophages pour engloutir et détruire l'intrus. Le terme macrophage vient des mots grecs makros, signifiant grand, et phagéine, signifiant manger. Ceci reflète la capacité des macrophages à manger de grandes quantités de particules étrangères ou de débris. Si tu imagines le système immunitaire comme une équipe de nettoyage, les macrophages seraient les aspirateurs industriels de l'équipe, prêts à engloutir tout détritu ou intrus sans discernement. Les macrophages jouent un rôle crucial en médecine, particulièrement dans le traitement et l'étude des maladies inflammatoires, des infections et de la réponse immunitaire contre les tumeurs. Ils sont aussi ciblés pour développer des thérapies qui modulent leurs réponses pour combattre plus efficacement les maladies. Les macrophages sont des acteurs essentiels du système immunitaire inné, servant de première ligne de défense contre les infections et jouant un rôle crucial dans la maintenance de la santé et la prévention des maladies. Quel est le processus par lequel les macrophages éliminent les agents pathogènes ou les débris? Ah ben ça tombe bien, j'ai justement noté d'en faire une flashcard. Ben du coup, le processus par lequel les macrophages éliminent les agents pathogènes ou les débris est la phagocytose, qui pour m'en rappeler, j'aime bien appeler ça un processus de recyclage. Exactement, bien joué. La phagocytose est le processus par lequel les macrophages engloutissent et détruisent les pathogènes, les cellules mortes et les débris. C'est une partie fondamentale de la réponse immunitaire innée, aidant à nettoyer et à protéger l'organisme contre les infections et les inflammations. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree